dans cette partie je veux vous montrer cette partie je veux vous montrer comment prédéfinir ou bien préprogrammer vos messages par exemple la vraie message un boulot à dit moi je l'écris revoyer revoyer les nombres c'est des nombres moi j'écris revoyer les nombres saisis voilà des c nombres ces nombres mais ces nombres n'est n'est pas entre les deux ces nombres n'est pas entre 0 et un des voilà donc ces deux messages là moi je vais les appeler ça sera comme notre et nos messages par défaut c'est quelque chose de plus que je voulais vous montrer voilà je lance par là là j'aimerais ça ménage haïdi ménage haïdi et la condition si ménage haïdi n'est pas entre 0 et 20 des là on affiche des messages un maintenant là moi je veux qu'ils m'affichent les messages de je prends les messages de deux deux voilà et puis j'enregistre je sais ça passe un peu je vais checker ok je commence là j'aimais et ça c'est l'ombre n'est pas entre 0 et 22 donc il prend les messages qui est là voilà donc c'est c'est très simple très simple de faire les messages prédéfinis donc vous pouvez avoir donc les messages prédéfinis les messages prédéfinis ça s'écrit à ce niveau là il ya trois bars ici à moi vous écrivez la message voilà et puis vous mettez un les messages en question des messages à question trois les messages que vous voulez par exemple trois et j'ai est sur youtube j'étais surtout voilà et j'en résiste voilà maintenant ici j'ai mes trois donc ici les côtes c'était quoi si l'aidé ménage n'est pas entre 0 et 22 là vous affichez les messages droit et message droit qui est là et puis vous testez je vais tester devant vous j'étais encore encore j'aimais par exemple 0,5 audi j'étais sur youtube ça passe pas donc c'est le message qu'on envoie là et puis si j'ai même un je continue les projets comme je vous ai monté dans ce projet on a montré beaucoup de choses on peut faire des questions répétées si on demandait le nombre des femmes des hommes majeurs on met deux les nombre de femmes majeurs on met trois l'homme un j'aimais le nom son âge g et son boulot j'ai mais par exemple 2 vous voyez le boulot numéro des c'est un militaire et ce boulot était enregistré dans un autre projet que moi j'avais appelé boulot vous voyez voilà ici c'est militaire donc c'est une autre application c'est des applications qui communiquent et puis quand j'aimerais par exemple voilà j'aime un 0 3 10 et un policier je pars dans cette application là vous voyez ici trois c'est un policier j'ai pu même ajouter une autre personne militaire chauffeur ainsi chauffeur je vous montre un aussi dans l'application 1 c'est chauffeur et je continue pour atteindre la troisième personne c'est fini j'en résiste voilà et où une autre démonstration j'ajoute là le boulot cadre j'aimais dix siens voilà statisticiens j'enregistre j'ai fait ça voilà c'est fini et j'ai fermé cette application j'ai rentré dans mon application ici j'ai saisi 23 j'étais sur youtube ça ne passe pas j'aimerais j'aimerais d'autres deux 0 1 1 10 à g et non et puis j'ai m 4 4 c'est dit siens vous voyez ça ne m'a pas demandé beaucoup des temps et puis et ces quatre et j'enregistre cela voilà donc c'est fini pour ça vous vous amuser ou sinon si vous avez des questions derrière vous me posez ces questions en commentaire mais c'est que je vous demande de vous qui êtes sur youtube et d'aller suivre les liens des dans la description de cette vidéo vous allez trouver tout ce qui reste comme look up file et notre partie qui consistait à créer des boucles et à ce niveau et celui qui cherche les fichiers qu'il est dans l'autre application les fichiers c'est très important et c'est très sympa c'est ça même la bonne formation sur si espo vous qui me suivez pour toute la pour la toute première fois je vous présente de vous abonner et vous qui êtes avec moi il ya longtemps ce que je vous demande c'est juste d'aimer l'application et d'aimer la vidéo si elle vous a plu vous 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 Sous-titrage MFP.